Le cours de cette année va concerner une question qui est vraiment une question très fondamentale dans ce domaine de l'évolution et du développement, qui concerne cette transition entre la nageoire et le membre des tétrapodes, donc nos bras et nos jambes. Alors on peut considérer cette question un peu comme un détail, en fait pas du tout, puisque c'est en partie grâce à cette transition et bien entendu à d'autres adaptations. C'est important que nos ancêtres des poissons sarcopterygiens, comme nous allons le voir, ont pu sortir du milieu aquatique, coloniser le milieu terrestre, et puis on connaît la suite. Cette transition évolutive, elle se produit dans une période qu'on appelle le dévenien supérieur, qui remonte à peu près à moins de 370 millions d'années. Comme vous allez le voir, c'est une thématique qui convoque beaucoup de disciplines différentes. On va commencer tranquillement avec un peu de paléontologie, des fossiles, et puis on finira, de façon un peu plus dure, dans six semaines, sur de la biologie moléculaire, pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Merci. 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 Merci.